Bonjour et bienvenue dans cette émission de On parle sport, aujourd'hui émission spéciale, on fait une interview de Martin Sosac, merci de venir. De rien, bonjour à tous. À mes côtés j'ai aussi Lucas et Louis-Manuel, mes traditionnels chroniqueurs, qui sont aussi là pour poser quelques questions, mais merci les gars d'être là et bonjour à vous deux. Salut Antoine. Bonjour, toujours un plaisir d'être là. Déjà, est-ce que Martin, tu pourrais te présenter s'il te plaît et donner un peu ton parcours ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Martin Sosac, j'ai 31 ans, je suis gardien de but à l'AS Nancy-Lorraine, donc c'est un club qui évolue à présent en national, la troisième division française. Avant d'arriver à Nancy, j'ai été formé à Monaco, j'ai évolué en équipe jeune et après en professionnel. Ensuite, je suis parti en Belgique où j'ai été prêté un an par le club et par la suite, je suis allé à Nîmes où je suis resté deux ans. Je suis signé ensuite à Nancy, je suis resté deux ans. Après, j'ai fait dix mois à Chambly, un club qui était en Ligue 2 et en national. Et après, je suis revenu à Nancy depuis juin 2022, l'année dernière. L'été dernier, je suis rentré sur Nancy. Ça te fait quoi de jouer dans un club aussi historique que celui de Nancy ? Franchement, c'est une des raisons pour lesquelles je me sens bien et pour lesquelles j'ai tout fait pour revenir au club quand je suis parti. Je savais que le club ne vit pas des moments glorieux de son histoire. Parce que c'est un club, je pense, qui doit évoluer entre la Ligue 2 et la Ligue 1. En ce moment, c'est assez compliqué de par beaucoup de choses, de par financièrement, de par l'organisation. Il y a plein de choses qu'aujourd'hui, on paye un peu les autres années. Mais non, c'est un club où en national, on peut faire jusqu'à 10 000 personnes tous les matchs. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. Il y a des équipes de Ligue 1 qui n'ont pas ça. De Ligue 2, je suis persuadé, mais de Ligue 1 aussi. Et puis, on sent qu'il y a quand même une histoire derrière tout ça. Et donc, c'est une responsabilité de porter ce maillot. Et il faut l'assumer chaque week-end quand on est sur le terrain. Je souviens peut-être plus sur le parcours un petit peu. Du coup, toi, tu as commencé en 2011. Et du coup, ta première année, ça s'est connu par une victoire en Bombardie-là, du coup avec Monaco. Comment tu l'as vécu, toi ? On savait déjà que dans la génération 92, moi je suis de 1992, qu'on avait vraiment une équipe très talentueuse. C'est-à-dire, aujourd'hui, sur les 11 qui ont joué la Bombardie-là, il y en a peut-être encore 7 qui jouent dans des clubs professionnels. Et professionnels, il n'y en a pas qui, il n'y en a très plus en national. C'est beaucoup plus en Ligue 1, voire en Europe. Donc, voilà, les joueurs qu'on avait dans cette génération étaient vraiment au-dessus. Et après, ce qui est difficile, c'est que des fois, on peut avoir des belles individualités, mais pas faire une équipe. Mais là, on avait quand même une équipe pour aller au bout de cette compétition. Ce n'était pas du tout l'objectif du club au départ, clairement. Et petit à petit, à partir du huitième de finale, on a commencé à mettre l'équipe quasi titulaire la meilleure possible. Et puis, on a essayé d'aller au bout. Mais ça n'a pas été un parcours facile. Ça ressemble vraiment, c'est comme la Coupe de France pour les jeunes. On a dû passer une fois au tir au but. Des fois, on a marqué la dernière seconde avant un match. Donc, voilà. Puis, la finale contre Saint-Etienne, encore au tir au but. Donc, non, ça a été un tremplin pour nous, pour nous, tous les joueurs. Parce qu'à ce moment-là, Monaco descendait en Ligue 2. Donc, ça nous a permis, après, par la suite, avec ce pan de Marlès, de nous faire voir et de monter plus facilement en Ligue professionnelle. Et justement, comment tu jouais, toi, la différence entre le monde professionnel et plutôt le monde amateur ? Alors, j'ai l'impression qu'il se réduit de plus en plus. Je pense que la Coupe de la Nationale 2, aujourd'hui, n'est quasiment pas amateur. Parce que la plupart des joueurs vivent de ça. Ils s'entraînent le matin comme nous. Et on peut s'apercevoir que sur les matchs de Coupe de France, on a d'énormes surprises. On a été les premiers témoins parce qu'on s'est sortis de la Coupe de France il y a deux semaines contre une N3, qui a l'habitude du parcours de Coupe de France, mais qui avait éliminé l'année dernière deux Ligue 2 et qui avait été au pénalty contre Nantes. Donc, bon, on savait dans quel match on s'engageait. Mais pour dire que la différence, elle est peut-être physique parce qu'on a plus d'entraînement et on a plus des conditions pour travailler. On a des kinés, on a une salle de muscu. Peut-être que certains n'ont pas ça. Et puis, la répétition des efforts, on est plus habitués à répéter les efforts comme on s'entraîne plus qu'eux. Mais après, techniquement, on dit toujours que dans une équipe de N2, N3, R1, c'est un peu différent, mais il y a toujours un ou deux joueurs qui pourraient jouer au niveau facilement au-dessus. Techniquement, mais qu'il faudrait que physiquement, ils soient meilleurs. Tu sens qu'il y a aussi une différence, comme tu as connu la Ligue 1 et la Ligue 2, tu sens qu'il y a encore une différence entre ces championnats-là et le championnat national ? Ouais, clairement. Il y a un gros fossé entre la N2 et la nationale. Comme il y a un gros fossé entre la Ligue 2 et la Ligue 1. C'est énorme. Entre la nationale et la Ligue 2, le fossé n'est pas énorme, aujourd'hui. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'équipes en national qui sont descendues de Ligue 2, qui ont tous une histoire à Ligue 2. Je dirais que le bas de classement de Ligue 2 par rapport au haut de classement national, il n'y a pas de différence sur les marges. Moi, j'en avais une. Tu racontes justement qu'après Monaco, tu as eu une expérience à l'étranger, tu as pu gagner en expérience en anglais aussi. Qu'est-ce que t'as revenu de cette année en Belgique ? Alors oui, parce que quand j'étais en Ligue 2 à Monaco, j'ai commencé à jouer un petit peu quand on était en Ligue 2. Après, les Russes sont arrivés et les propriétaires ont racheté toute une équipe de joueurs titulaires. Donc j'avais la confiance, mais pas d'un gagnant numéro un. Donc j'ai décidé de partir en prêt pour m'aguerrir et pour changer un peu de contexte, celui de Monaco qui est du confort. J'ai gagné du temps de jeu, j'ai gagné de l'expérience, parce qu'il a fallu gagner sa place dans un pays qui n'est pas le tien. Déjà, les joueurs belges étaient entre eux et ne voulaient pas se laisser faire, ce qui est normal. Du coup, ça n'a pas été facile, mais c'est l'expérience qui est vraiment positive. La seule chose que je regrette, c'est qu'à la fin, le club ait déposé le bilan. Mais ça, c'est quelque chose, malheureusement, qui ne me concerne pas. Mais sportivement, ça a été très intéressant. Ça fait partie des étapes de ma carrière qui ont été importantes pour moi, effectivement. Et du coup, pour revenir à Nancy, comment tu t'expliques ce début de saison difficile en national ? Après, déjà une première saison assez compliquée l'année dernière. Pourquoi tu penses que l'équipe n'arrive pas à aller un peu plus haut ? Si j'avais la solution, je l'appliquerais, franchement. On est sur deux saisons de galère pour le moment. L'année dernière, individuellement, on avait un effectif assez impressionnant où le club avait demandé beaucoup de moyens. On avait quasi un effectif niveau Ligue 2. Ça, j'en reste persuadé. Malheureusement, le groupe n'a pas su s'exprimer ensemble. C'était beaucoup d'individualité. Et au final, ça n'a pas fonctionné. Donc, on est descendu. On a été la première équipe relégable. C'est cette place-là qui nous a permis de nous maintenir. Mais bon, ce n'est pas glorieux. Et puis, cette année, le club a décidé de complètement baisser le budget, d'être dans une autre politique parce qu'il s'est dit qu'on a mis beaucoup d'argent la saison dernière, mais ça n'a pas marché. Donc, cette année, on va en mettre moins. On va prendre des joueurs qui en veulent plus. Là, on se rend compte que les joueurs, niveau mentalité, il n'y a aucun problème. Peut-être que techniquement, on a perdu un peu de qualité. Individuellement, on a du mal à faire la différence. Mais c'est toujours un peu compliqué d'expliquer pourquoi ça ne marche pas. Peut-être qu'on n'est pas encore dans le championnat. On n'a pas encore la réalité des choses. Comme quoi, il ne va pas falloir s'y mettre rapidement. Que physiquement, on doit être mieux. Parce qu'on a du mal à entamer nos matchs. Et il y a une stat qu'on regarde aujourd'hui avec le staff. C'est que de la première à la quinzième minute, on a pris depuis le championnat sur 11 buts encaissés. Je crois qu'on a pris 7 buts. Donc, c'est assez énorme. Déjà, quand tu commences le match avec un but pour l'adversaire au bout de 15 minutes, ou entre la première et la 15 minutes, c'est compliqué après pour le gagner, pour renforcer le match. C'est un peu les explications que je donnerais. Mais c'est toujours un peu délicat de savoir pourquoi. Et du coup, je voulais savoir ce que ça faisait. Comme tu es un entraîneur qui était un ancien joueur important, Benoît Pedretti, comment ça continue d'avoir son expérience pour vous aider au quotidien ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est le coach. Moi, je l'ai connu sur plusieurs facettes. Je l'ai connu déjà en arrivant en Ligue 2. Il était adjoint de Jean-Louis Garcia, l'entraîneur de la Ligue 2 à l'époque. Et après, je l'ai connu aussi en traîneur de l'équipe réserve, qui est évolu en N3. Des fois, je n'allais pas jouer en N3, mais c'est vrai qu'il avait plusieurs casquettes. Et puis, il a eu sa chance l'année dernière, quand le club a décidé de changer de direction après Albert Cartier. J'étais extrêmement surpris qu'il reprenne l'équipe, parce que je ne pensais pas que le club allait faire confiance au coach. Franchement, ça a été la meilleure décision qui s'est prise depuis un bon bout de temps. Après, aujourd'hui, le souci, c'est que c'est un entraîneur qui est jeune. Il vit une saison pas facile où il doit essayer de maintenir le club, quand il arrive. Ce qui arrive presque, parce qu'au final, on a un point de retrait suite à un match, on a un point moins et on finit à 42 points au lieu de 43. Et cette année, il a choisi ses joueurs, mais on a eu une préparation très tronquée, parce qu'on a été repêché assez tard par la DNCG. Donc, je pense que tout ça fait que ça ne s'est allumé pas dans les meilleures conditions. Et puis, voilà, après, au niveau expérience, ce n'est pas quelqu'un qui crie beaucoup. C'est un entraîneur assez moderne, qui essaie dans la relation, dans quelques mots, essayer de corriger les joueurs, au niveau surtout des positionnements et au niveau tactique sur le terrain. Et même, il a un avis au niveau des gardiens assez reculé, dans le sens où il fait pleinement confiance à son coach. Il a plus un avis sur les gardiens, sur les corrections qu'il peut faire sur le jeu au pied, les relances, quel type de relance adapter. Mais sinon, au niveau technique gardien, il a un avis un peu détaché par rapport à ça. J'ai eu la chance d'être une semaine dans le club la saison dernière. Et j'ai l'impression que moi, dans les matchs, j'ai l'impression que vous avez peut-être un problème mental, peut-être un peu peur. Est-ce que toi, tu partages cet avis ou tu penses que le problème vient de l'ailleurs ? Alors oui, c'est une très bonne question parce que ça, c'est un aspect qu'il faut soulever. Mental fait partie, c'est un élément important pour un footballeur. C'est un peu délicat. On va dire que je pense que dans un club, on a l'exemple type à Lyon aujourd'hui. Quand tous les extérieurs ne vont pas, donc quand le propriétaire, ils se battent, quand dans la presse, quand l'entraîneur, on sent qu'il y a un groupe qui est un peu contre lui. Donc là, ce n'est pas le cas à Nancy, mais quand tous les éléments extérieurs d'un club au niveau d'un co-professionnel, ça sort, c'est jamais bon. Et à Nancy, l'année dernière, on parlait beaucoup plus d'extra-football que du football. Et ça, ça ne nous a pas fait du bien. Après, cette année, c'est beaucoup plus calme parce qu'il y a des gens compétents qui ont intégré le club, notamment M. Levesque, qui était président à Monaco et Rennes. Donc on a un environnement beaucoup plus sain. Donc là-dessus, on n'a pas d'histoire, pas d'excuses. Après, je dirais qu'au niveau mental, effectivement, j'ai l'impression qu'à domicile, comme on joue devant beaucoup de monde, parfois, les joueurs sont moins habitués à ça que dans le championnat. Et ils veulent peut-être trop bien faire. Et ils ne sont pas dans le lâcher-prise et ça pose problème parce qu'ils ne donnent pas 100% de leur capacité alors qu'ils les ont les capacités. Donc ouais, Manu, je te rejoins par rapport à ça. Je pense qu'il y a un problème aussi mental là-dessus. Et du coup, au sein du staff, vous avez des personnes pour bosser justement le mental comme ça se fait de plus en plus dans les clubs professionnels maintenant ? Alors moi, à titre perso, je bosse avec quelqu'un. Mais c'est vraiment quelque chose de perso. C'est une démarche personnelle comme je pourrais avoir un préparateur physique à côté. Je pense que l'ouverture d'esprit au niveau du staff actuel commence à évoluer. Au niveau du football en général, ça va devenir un poste qui va être à part entière dans les prochaines années. Je me suis persuadé aussi. Après, ça nécessite un budget. Ça nécessite aussi une confiance quasi entière du staff sportif pour faire confiance à la personne. Donc ça va venir. Mais moi, en tout cas, sur le poste de gardien de but, ça m'a fait énormément de bien pour gérer les moments un peu de solitude où on ne touche pas le ballon, pour gérer les approches de match, tout ça, afin d'être le plus dans la bulle possible et d'être le plus performant. Mais je pense que ça va y venir au bout d'un moment. Je l'espère, en tout cas. C'est à quel moment que tu t'es rendu compte que le football, ce n'était plus un jeu, mais tu sentais que ça pouvait devenir ton métier, tout simplement ? À partir du moment où j'ai quitté mon club de copains avec tous mes amis d'enfance, du coup, j'évoluais dans un club qui est dans la banlieue rouennaise. Et j'avais la possibilité d'intégrer aujourd'hui l'FC Rouen, qui évolue dans le championnat, et QRM, qui jouait en Ligue 2, qui était à l'époque, qui a eu lieu à ce qu'il vit. Mais voilà, je suis en train de nous, de nom. Donc, j'ai choisi d'aller à QRM parce que c'était un club qui était moins en vogue à l'époque. C'était un club qui évoluait en N2, mais qui avait une très grosse formation, qui avait un partenariat avec le Havre. Et alors que l'FC Rouen, c'était un peu plus... Il jouait en National League 2. Et voilà, c'était un peu plus... On va dire, je n'aimais pas trop la mentalité. Et au final, je suis allé à Kévy. Et à partir de là, où j'ai commencé à aller à Kévy, c'était autre chose. On va dire que là, j'y allais vraiment pour avoir une ambition. Je serais resté avec mes potes à jouer. C'était vraiment pour avoir une autre ambition. Il sait beaucoup que le poste de gardien est un poste à part dans le football. Est-ce que tu partages ta vie ? Oui, bien sûr, c'est à part. D'une part, parce que tu t'entraînes parfois seul avec notre gardien. Et puis, parce que tu as à la fois la possibilité de ce que les joueurs ne peuvent pas faire, c'est de prendre le ballon avec les mains. Et à la fois, aujourd'hui, avec l'évolution du poste, être avec eux au niveau du jeu au pied. Donc non, c'est un poste qui est entre vraiment un joueur, c'est vraiment un profil individuel dans un sport co. Et c'est ça qui est bien. Parce que ça permet vraiment d'avoir entre deux postes, entre un sport co et un sport individuel. Donc non, mais ce n'est pas un poste facile. C'est sûr. Après, quand on le choisit, il faut l'assumer. Sur aussi, au niveau concurrence, par exemple, on sait que du coup, à mon apôt, tu as eu Daniel Soubazic en gardien. Et par exemple, parce qu'il y a annoncé que tu as eu M. Vallette, qu'est-ce que tu en penses un peu de la concurrence au poste de garde en but ? Je trouve qu'elle est importante. Aujourd'hui, de plus en plus d'entraîneurs remettent en cause le poste de garde en but. Ce qu'on disait toujours, il faut un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3, il faut une hiérarchie claire. On peut voir un peu, je ne sais pas si vous suivez un peu le foot anglais, mais qu'Arsenal, Arteta a remis complètement en cause son gardien avec qui il était dans le Champions League l'année dernière, qui a réussi à aller dans le Champions League l'année dernière. Je pense que c'est bien, après, il ne faut pas que ce soit dans l'extrême, c'est-à-dire que d'avoir que le gardien ait une épée de dame au classe sur chaque match, ce n'est pas une bonne chose non plus, parce qu'il doit aussi apporter une certaine confiance. Après, il ne faut pas qu'il soit dans un fauteuil. Clairement, il ne faut pas qu'il soit dans un fauteuil. Moi, j'ai été en concurrence pas mal de fois avec Baptiste Vallette à Nîmes, dans le premier temps, où cette fois-ci, c'est lui qui a pris ma place. Il sort un match, on doit perdre assez lourdement à domicile, on perd 3-4 à domicile, et puis le coach, ce blackard décide de changer, un peu sur un coup de poker. Ça a bien marché pour lui, parce qu'après ça, on est champion de Ligue 2. Après, c'est sur les choix difficiles, parce que tu sais que toi, tu n'es pas loin, tu ne comprends pas la décision, mais il faut l'accepter parce que l'équipe, elle tourne et puis qu'avant tout, ça va être le collectif qui doit être le plus important. Et puis, le contraire est arrivé à Nancy où à Nancy, on n'avait pas les résultats. Et puis inversement, Jean-Louis Garcia a fait le choix alors qu'il y avait une hiérarchie qui était très très claire. J'ai dû vraiment faire des gros matchs en Coupe de France ou dans les autres compétitions quand il n'était pas là en Ligue 2, quand il était blessé ou pas dispo pour gagner ma place. Ça s'est arrivé et donc d'autres chances c'est arrivé et il l'a appris de manière aussi que nous, on avait une relation un peu particulière parce qu'on a énormément de respect l'un pour l'autre. On se connaissait dans les équipes jeunes. Donc, voilà. Je pense que c'est hyper important mais il ne faut pas que ce soit dans l'extrême. C'est-à-dire, il faut quand même qu'il y ait une certaine hiérarchie. Après, si le gardien fait n'importe quoi et qu'il coûte des points tous les matchs, il faut changer. Mais sur le cas d'Arteta avec Ramsey, je trouve que avec Randall Ramsey, c'est ça. Et c'est... Voilà, je trouve que c'est dommage de ne pas avoir un gardien comme ça avec lui sur le terrain même si l'autre gardien a des qualités mais par rapport à tout ce qu'il lui a apporté, il peut essayer d'y garder une certaine légitimité. Donc, voilà. C'est son choix. C'est un grand entraîneur donc il doit savoir ce qu'il fait mais par rapport à ce chose-là, je préfère. Je trouve qu'il y a quand même aussi une certaine... Il y a aussi une certaine... Voilà, d'être classe avec les gardiens qu'il lui a apporté, c'est bien aussi. Il lui a apporté des titres, il lui a apporté des qualifications, c'est important de lui redonner directement derrière. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que... Et c'est ça qui me dérange le plus, c'est qu'on privilégie un gardien relanceur qu'un gardien qui fait des arrêts. Et c'est le cas clairement de... c'est Raya qui joue ? Parce que c'est un relanceur un peu espagnol, il est un peu classe, il prend des risques. mais je trouve que techniquement, au niveau gardien de but pur, il n'a rien à envier. Donc, voilà, ça me dérange un peu. Aujourd'hui, il faut qu'un gardien reste un gardien. Qu'il participe au jeu au pied, c'est normal et ça fait partie de l'évolution du poste. Mais si, sur chaque prise de balle, il ne garde pas le ballon et qu'il fait des mauvais choix, dans ces cas-là, on n'appelle pas plus un gardien. C'est plus ça, la nuance. Justement, je me permets de revenir sur la relation entre les gardiens. Toi, du coup, tu penses être un peu expérimenté, ça fait 10 ans que dans le monde du football. Du coup, comment toi, tu gères ta relation avec les nouveaux gardiens qui arrivent au club en national ? C'est quelque chose que j'ai fait naturellement parce que, comme j'ai connu un peu tous les postes avant de venir numéro 1, ma carrière a été clairement plus faite de gardien numéro 2 que numéro 1. Ça ne fait que depuis on va dire deux ans et demi que je suis numéro 1 sans compter cette année. Je sais ce que ressent l'autre. Je sais la déception de ne pas jouer. Forcément, les jeunes derrière ils ont l'ambition et ça pousse. C'est normal. Aujourd'hui, à Nancy, il y a un gardien qui est au club qui a 22-23 ans et un autre gardien qui est formé au club qui a 19 ans. c'est deux gardiens qui ont leur technique, qui ont leur expérience, qui ont leur formation. Une formation très joueur au pied. C'est intéressant aussi de s'inspirer d'eux comme eux peuvent s'inspirer de moi. Après, je pars du principe qu'il faut qu'il y ait du respect, qu'il n'y ait pas de coups bas. À partir de là, si ces règles-là sont respectées, le meilleur joue et ça, c'est les choix de l'entraîneur. encore une fois. J'essaie à mon niveau de ce que je peux. Quand je vois des trucs qui me choquent et que l'entraîneur des gardiens n'arrive pas à corriger, de leur toucher un ou deux mots. Après, je ne suis pas leur coach. Je n'ai pas la prétention non plus de pouvoir les corriger plus que mon coach des gardiens. Mais j'essaie au niveau comportemental des fois. Tu vois qu'ils s'énervent vite, sur des choses qu'ils ratent. C'est souvent des forts caractères qui veulent vite arriver au niveau. Et tant mieux, il en faut. Mais j'essaie de... Je pense que dans ce poste-là, il faut à la fois être très énergique, très dynamique, mais aussi garder un certain calme pour ne pas que les joueurs autour de nous, notamment nos défenseurs, se sentent un peu énervés. Il y a déjà assez d'électricité dans le match et c'est à toi d'apporter de la sérénité. C'est plus ça qui est difficile à faire comprendre, mais avec le temps, j'ai l'impression que le message passe, ça se voit sur les matchs après qu'ils jouent. Donc, c'est bien. Et eux aussi m'apportent aussi indirectement beaucoup de choses. C'est déjà de ne rien lâcher tous les jours de tout donner parce qu'encore une fois, il faut être performant. Et puis, une certaine vision du football, techniquement, notamment au niveau du jeu au pied de par leur formation. Et justement, à propos de ta carrière, quand tu dis que c'était en tant que remplaçant que numéro un, est-ce que tu regrettes pas un peu le fait de ne pas avoir pu jouer dans tes années quand tu étais un peu plus jeune, quand tu étais longtemps doublure à Monaco ? C'est un choix que j'ai fait, clairement. J'étais dans le confort, j'avais un très bon contrat pour mon âge et j'avais la possibilité deux, trois fois de prêter en national. Et j'ai refusé. Non, peut-être parce qu'au départ, je n'étais pas conscient de la situation et puis du fait de jouer. Je pense que j'aurais dû être un peu plus gourmand d'avoir plus confiance en moi sur le fait de se dire bon, allez, il faut que tu joues et puis tu verras qu'après, tu seras récompensé. C'est là où ce qui fait la différence, c'est que le temps de jeu, je le rattrape aujourd'hui, même si on ne peut pas rattraper les années. Mais effectivement, j'aurais dû demander à jouer plus. Après, je ne regrette pas ce que j'ai connu parce que j'étais dans un club qui m'a apporté aussi beaucoup au niveau infrastructure, au niveau connaissance, au niveau joueur que j'ai pu côtoyer à l'entraînement et parfois en match. Donc voilà, c'est un choix que j'ai fait. Et là, je fais tout pour aujourd'hui enchaîner le maximum de matchs et rattraper un peu le temps perdu. Et tu te vois finir à Nancy ou tu dis encore un défi qui peut avoir lieu ailleurs. Même si tu es encore jeune, mais est-ce que tu dois rester longtemps encore à Nancy ? À 31 ans, je vais sur mes 32 cette année. On va dire que je pense qu'à moi, un gardien en moyenne, c'est 35-36. Ça dépend aussi physiquement. Après, moi, je suis moins usé par les saisons parce que pour avoir peu joué, même si un numéro 2, tu t'entraînes tout autant qu'un numéro 1 et puis tu fais les déplacements. mais tu n'as pas cette pression d'être numéro 1 d'un club où il faut toujours assumer tous les week-ends. Donc, c'est un peu moins usant. Moi, je me vois finir à Nancy. Je l'ai dit clairement cet été parce que cet été, en fait, comme un moment, le club n'avait plus exister, clairement. Donc, on était tous libres. Parce qu'en fait, sous nos contrats nationnels, on a tous des options en cas de maintien du statut professionnel. Donc là, j'étais libre. Et j'ai des clubs qui m'ont accroché et donc j'ai refusé parce que je trouvais ça facile de partir dans les moments où c'était indécis ou je trouvais que ce n'était pas le moment. Donc, j'ai pris un risque. Après, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on remonte en Ligue 2 parce que laisser un club comme ça, de ne pas connaître cette montée, je pense que si tu connais une montée à un des temps 6, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Et puis, je serais par contre une année à l'étranger au bout d'un moment. Voilà, on verra au niveau timing. On verra aussi ce que souhaite faire à faire le club avec moi. Donc, moi, ce que je souhaite faire avec lui aussi. Donc, on verra, on en discutera. Là, la priorité est clairement sportive et remonter au classement. Mais voilà, je suis fermé à rien, mais mon idée, c'est de rester sur le long terme à l'encher. Justement, à l'étranger, quel pays t'intéresserait le plus ? Est-ce qu'il y a les pays francophones ou aller voir ailleurs ? Quel pays t'intéresserait le plus ? Ouais, c'est une bonne question que tu me poses. La Belgique, j'aimerais bien retourner en Belgique. Je pense que c'est un championnat qui a un football différent. On sent vraiment une certaine ferveur un peu à l'anglaise. J'ai beaucoup apprécié l'année où j'étais prêté à la RUEDM qui joue aujourd'hui en première division. Donc, il a été racheté. C'est un groupe du club de Textor, d'ailleurs, qui lui appartient. soit à la Belgique ou soit j'aimerais partir à l'étranger pour, très honnêtement, je le dis sans me cacher, pour avoir un contrat de manière assez confortable et finir ma carrière avec ça, avec un contrat intéressant. Voilà. Touche ce serait plus pour le côté financier à l'étranger plus loin et le côté un peu projet de partir et de pouvoir parler anglais, d'apporter ça à ta famille aussi. J'ai un petit cacatron qui lui apportait le fait aussi de pouvoir avoir une école anglaise plus facilement ou internationale. Donc, ça, c'est bien. Et puis, voilà. Après, sinon, à la Belgique, moi, ça me tenterait. Après, franchement, les autres pays, pas forcément. Si moi, j'en ai une, là. Pour revenir à ce que tu disais avant, tu disais que tu as longtemps été numéro 2 et que tu es passé numéro 1. Maintenant, tu es numéro 1 attitré, etc. Comment tu as vécu cette transition ? Parce qu'il y en a certains qui ne sont pas forcément prêts de passer d'un coup numéro 1. Comment toi, tu l'as vécu ? Et comment tu étais préparé aussi ? Alors, ça faisait, on va dire, ça faisait depuis 2018 que mon statut changeait petit à petit. Quand j'ai commencé à prendre la place de Baptiste Vallette en Ligue 2 en Nancy, j'ai changé qu'il y avait eu un changement de cap où, à la fin de l'année, on savait que tous les deux, on ne pouvait plus travailler ensemble. C'est-à-dire que lui, il envisageait d'être numéro 1 et moi, j'envisageais d'être numéro 1. Alors qu'avant, il y avait une hiérarchie qui était claire et net, je sentais que j'essayais de l'accompagner, je sentais que voilà. Et puis moi, je n'avais pas forcément plus cette ambition de me dire, bon, je ferais une carrière de doublure, c'est bien comme ça. Et puis voilà. Mais là, j'ai vraiment changé totalement de point de vue sur mon niveau, sur mes capacités. Parce qu'en plus, quand j'ai été lancé, c'était dans des matchs très compliqués, on devait jouer de maintien en Ligue 2. Donc, c'était des matchs très coups prêts où c'était avec beaucoup de pression, avec... Enfin, c'était vraiment dur. Mais c'était à la fois des bons moments. Et là, j'ai vraiment eu une changement de mentalité où du coup, c'était impossible pour moi de repasser... Enfin, je ne me considérais plus comme une doublure. Donc là, on ne s'entend pas avec Nancy à la fin de l'année pour prolonger. L'histoire, on ne la saura jamais vraiment pourquoi alors que tout était établi. Mais bon. Donc là, j'ai eu l'offre de Chambly où très sincèrement, j'y vais à reculons, clairement. C'était mon dernier choix. Après, il faut quitter à partez, c'est un club que je respecte énormément dans le sens où c'est un club qui m'a beaucoup donné au niveau contractuel. Ils ont tout fait pour que je sois dans le confort. Et ça, je ne peux pas leur enlever du tout le président, qu'il soit au niveau du coach, le l'oudi. Ils ont été franchement à la fois... Ils ont été quand même des gens exceptionnels. Et ça, même les salariés du club qui travaillent là-bas, je ne les oublierai jamais. J'ai toujours une forte relation avec eux. Mais après, ça ne s'est pas bien passé parce que j'ai eu mes deux cobritions cérébrales, j'ai eu plein de blessures. L'année à Malte, je finis. Et après, quand je suis revenu à Nancy, le club me dit qu'on ne sait pas trop comment tu vas être physiquement et tout ça. Est-ce qu'on te considère plus comme une doublure encore et tout ? Là, je me dis qu'encore une doublure. Mais je me dis qu'après une saison aussi galère, je ne peux pas prétendre non plus de revenir à Nancy qui est ambitieux en Nationale de demander d'être numéro 1. Donc, en fait, très sincèrement, je suis arrivé, j'ai vu la concurrence que j'avais à mon poste. Je me dis OK. Le premier match, c'est lui qui commence et puis malheureusement pour lui et heureusement pour moi, il se fait mal. Je rentre en jeu et puis j'ai pris les matchs les uns après les autres. Un peu réponse bateau. Mais vraiment, c'est ça. Sans statut, rien. Je me suis dit bon voilà, j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne et je suis le plus performant possible. Et il est vrai, après mi-saison, on voit que je suis souvent homme du mois au niveau des supporters, au niveau du club et tout. J'ai senti que mon statut avait changé et je le sentais de par mes performances. Que je prenais une ampleur et que maintenant, c'était mon moment. Mais encore une fois, c'est quelque chose de très fragile. Il y a un statut, il y a une hiérarchie, mais le jour où deux, trois matchs, je suis plus performant, on ne me fera pas de cadeau. Et c'est la loi du foot. Donc, je fais tout chaque jour pour être le plus performant possible. c'est vrai que tu parlais aussi un peu de ton passage à Chambly et du coup, tu as eu quelques blessures, des consensiers, des barrières et tout. Comment ça t'a impacté un peu ces blessures et comment tu as fait pour te relever un peu ces échecs ? C'est une sorte d'échec, il ne faut pas se le cacher. Ça fait partie des carrières et moi, je n'ai pas peur de... Tu as bien mis le bon mot au bon moment. Il n'y a pas de souci. Déjà, quand tu commences, tu ne sens pas bien dans le club. Quand tu arrives, tu reviens, tu vas reculons, tu n'avais pas envie de partir de Nancy. Donc, bon, déjà, je sentais que... Et puis, le club était en pleine reconstruction parce qu'ils descendaient de Ligue 2. Il est en national, ils avaient un peu les mêmes ambitions que Nancy de remonter rapidement, mais à moindre mesure. Et la première journée, je me fais une commotion donc je suis déjà out pendant un mois. Je reviens contre Annecy. Sur un duel aérien, je réceptionne man, je me fais une rupture des ligaments internes. Donc, ça, c'est sûrement dû à mon choc où j'étais mal remis au niveau repère dans l'espace. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans une commotion, c'est qu'en plus, là, quand on fait un chaos complet de 5 minutes à août, où j'étais vraiment inconscient, c'est les répercussions qu'on a après sur la vie quotidienne. C'est-à-dire, bon, sur le coup, tu te relèves, tu ne te rappelles plus ce qui s'est passé, OK, mais c'est plutôt au niveau, tu as l'impression qu'avec ta main, tu vas toucher le mur, mais en fait, tu as encore à remettre du mur. C'est plutôt ces repères que tu perds et ça, ça m'a été un peu fatal. Pour ça, il y a des protocoles commotions, il faut aller voir un neurologue. La première fois que je suis allé voir le neurologue à Paris, il m'a dit non, ce n'est pas bon. Et même la deuxième fois que je suis allé le voir, il m'a dit ce n'est pas top non plus. Mais j'ai repris quand même parce que le club voulait que je revienne vite. Donc, je suis revenu et puis je me suis refait mal de suite. En fait, ça a été une catastrophe dans tous les sens. C'est-à-dire que j'avais l'impression que dès que j'allais sur le terrain de l'entraînement, je pouvais me laisser. Alors que très honnêtement, je ne suis pas quelqu'un qui me blesse beaucoup. Donc, voilà, ça a été une année très, très compliquée où j'ai plus passé du temps avec ma famille aussi. On était assez soudés. Et puis, j'ai plus sympathisé avec les gens en dehors qui travaillaient au club de manière administrative que des joueurs parce que des joueurs, je les voyais très peu. Je n'étais plus en déplacement avec eux. J'étais beaucoup dans les soins. Et aujourd'hui, je garde beaucoup, beaucoup, beaucoup contact avec le président, avec les actionnaires, avec tout ça qui ont été d'un soutien sans faille. Et je leur remercie pour ça. Et ça, c'est des moments qu'on n'oublie pas. Je pense que, déjà, merci d'avoir répondu à nos questions. Je pense qu'on va conclure là-dessus. On est quasiment à une heure d'entretien. C'est passé à une vitesse. C'était très intéressant. C'est vrai. Donc, déjà, merci d'être venu encore une fois. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, Lucas. Merci, et le M.L. aussi nous avoir accompagné d'avoir posé aussi vos questions. Donc, on va, je pense, conclure l'émission là-dessus, à part si l'un d'entre vous va rajouter un dernier mot, une dernière question, mais c'est pas comme vous voulez. ça a l'air de deux. Non, c'est bon. Je veux juste remercier Martin d'avoir accepté d'avoir pris un peu de temps. Avec plaisir, les gars. Je vous souhaite le meilleur pour votre émission et puis d'avoir beaucoup d'invités. Et ça a été un plaisir de répondre à vos questions. Merci. Bon, on espère que... Bonne fin de saison à toi et puis on espère que ça ira, que votre saison, elle va se lancer et que ça ira un peu mieux. J'espère aussi. On espère que t'es le premier d'une très longue série d'invités sur la chaîne On parle sport en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada